Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show et on est au clair de lune aujourd'hui. Si tu regardes le podcast sur Youtube, je me suis mis dehors cette fois, tu vois, parce que dans un podcast où je te parlais de mon studio idéal, je te disais que franchement mon studio idéal ce serait dans les montagnes, tu vois, avec un chalet, un dôme en verre et une ambiance feu de bois, tu vois, avec un matos de ouf, des micros de malade, tu vois, et tu m'entends mieux là, ouais, je pense que tu m'entends mieux. Et on aurait vu sur le ciel et on saurait qu'il y a ce froid dehors, tu vois, avec ce blizzard un peu de neige, mais de nuit aussi très calme et très sèche et que nous on serait à l'intérieur d'avoir une discussion de ouf, tu vois, la discussion du 21ème siècle autour d'un feu dans un petit chalet avec un dôme en verre, ce serait un truc de ouf et du coup là je teste un peu le truc, tu vois, je me mets au clair de lune et franchement c'est sympa, tu vois, c'est sympa de voir le ciel quand on parle. Franchement, moi j'ai toujours eu mes meilleures idées quand j'avais le ciel étoilé au-dessus de moi et c'est toujours là que, ouais, que, en fait, que t'arrives à prendre le plus de recul mine de rien. Donc je me suis mis là pour tester. Et aujourd'hui je voudrais te parler d'un truc très très marrant, tu sais, j'avais posté un statut sur Facebook là tout à l'heure, il n'y a même pas deux heures si tu veux le voir et le lire. Avant on va parler un petit peu de ça, tu as le lien de la page Facebook dans la description, donc tu peux regarder, tu cliques, tu peux aimer et tu vas voir de quoi on parle. Et tu sais, je te disais, c'est tellement dur en fait de faire vraiment les trucs comme toi tu le sens, tu vois. Je ne sais pas ce que tu fais, moi perso, c'est la vidéo, je ne sais pas si toi tu fais quelque chose de créatif ou même peut-être que... Ça joue même sur le fait de tracer son propre chemin, tu sais, on en parle souvent, que ce soit de suivre une branche d'études contre laquelle toute ta famille s'oppose ou alors que ce soit de quitter les études alors que tes proches et ta famille ou alors tout le système te pousse à continuer ou que ce soit justement faire des études alors que tout le monde te pousse à entrer dans le marché du travail, un truc où il faut faire son propre chemin. Tu sais, je marquais ça, c'est que c'est hyper chaud en fait de suivre vraiment sa route mais à 100%, tu vois. Ce qu'on fait la plupart du temps au début, c'est qu'on essaye de se trouver des modèles en fait, des modèles qui ont déjà fait en fait ce premier pas de suivre leur propre truc et on va se calquer sur eux. Et donc quelque part c'est bien parce que ces modèles, dès le début si tu veux, ils vont nous tirer vers le haut mais quelque part, ce dont tu vas te rendre compte, enfin ce dont on se rend compte plus tard, c'est que mine de rien en suivant ces modèles, tu restreins en fait ton propre monde. Donc c'est bien dans cette phase, dans cette première phase de stagiaire passion, tu sais, on en parlait et je t'en parlais, ça fait partie du livre Maestrie et que quand tu décides de suivre ta propre route, d'être heureux dans ta vie, de faire ce que tu veux, tu as cette première phase de stagiaire en fait, d'observateur, de vraiment élève passion, tu vois, où tu vas vraiment te trouver un mentor ou te mettre dans le milieu qui te plaît et apprendre absolument tout ce qui existe, tu vois. Et moi en l'occurrence, notamment au début de YouTube, ça a été vraiment, tu vois, m'entourer et commencer à suivre des YouTubeurs, regarder des vidéos de gens qui m'inspiraient, qui avaient des vies qui m'inspiraient, qui avaient une façon de parler qui m'inspiraient. Et tout ça, ça m'a vachement tiré vers le haut dès le début, tu vois. C'est là que tu sens que, c'est là que très vite en fait, très vite au début, on fait énormément de progrès, tu vois, parce que tu passes de 0 à 10 tout simplement, tu vois, et la différence est énorme, c'est même exponentiel, tu vois, quand tu regardes les résultats de avant et après. Et moi, je me suis vachement inspiré de ces gens. Et après, petit à petit, arrive cette phase où, ben, tu as commencé à avoir un bon niveau, tu vois, et tu te sens un peu confortable dans ton truc et tu sens qu'il est, enfin, il y a une petite voix à l'intérieur qui dit qu'il est temps de changer, tu vois. Mais ces modèles sur lesquels tu t'es appuyé, ces modèles sur lesquels tu, ces modèles qui t'ont sorti de la merde en quelque sorte, tu vois, qui t'ont sorti de ces moments où tu avais besoin de quelqu'un qui te raccrochait, et ben eux, ils continuent à faire leur truc, mais leur truc vraiment à leur sauce. Et toi, tu te dis que c'est plus trop ça, tu vois. Mais le problème, c'est que vu que tu as été seulement calqué par rapport à eux, leur vision du monde, et à eux, leur création, ce que eux, ils faisaient, en fait, et ben t'as aucun élément de comparaison, parce que t'as que ça pour comparer, si tu veux. T'as connu que ça, on va dire, en fait, depuis que t'as commencé. Et c'est là que c'est chaud, tu vois, et c'est là qu'arrive cette deuxième phase, et moi, j'ai l'impression que je suis vraiment là, je sais pas si tu l'as remarqué, mais depuis que j'ai commencé un peu à faire les podcasts, et depuis que j'ai un peu vraiment pris ce tournant, que j'ai bifurqué, je pense que ça montre, ça reflète, vu d'un point de vue extérieur, cette phase où, effectivement, tu vois, cette phase de stagiaire-passion, il y a un moment où il faut qu'elle s'arrête, si tu veux. Tu peux pas suivre éternellement la voix de ton mentor, tu vois. Tu peux pas suivre éternellement la voix de ceux qui t'ont montré la voix. Et parfois, c'est difficile de faire cette coupure, parce que, bon, quand il s'agit de vidéos ou de personnes qui font des vidéos sur YouTube, comme pour moi, ben, moi, ça a été très net, tu vois, si... En fait, si tu veux, je sais pas si tu sais ou si tu me suis depuis... Je sais pas depuis combien de temps tu me suis, mais j'en ai déjà parlé. Moi, je me suis complètement coupé de YouTube, et c'est en quelque sorte ma façon à moi de me couper un peu de tous ces mentors, tu vois. Ça a été vraiment cette cassure. J'avais besoin d'arrêter de regarder tous ceux qui faisaient des vidéos et sur lesquelles je me basais avant, pour vraiment commencer à pondre mes propres trucs, tu vois. Et quand c'est quelque chose de virtuel, à la limite, c'est facile, tu vois, mais je sais pas, peut-être que pour toi, il s'agit vraiment de quelqu'un, tu vois. Il s'agit de quelqu'un en personne qui t'a un peu tiré, et des fois, tu te sens un petit peu redevable. Et dans des moments où ton instinct te dit de prendre ton propre chemin, tu peux peut-être même te sentir un peu coupable, tu vois. T'as peut-être l'impression que ce serait une sorte de trahison, en fait, parce que le mec t'a sorti de la merde, le mec t'a donné de l'espoir, et le mec a été là quand t'en avais vraiment besoin. Et maintenant, tout ton corps et toute ton âme te dit qu'il est temps de prendre ton propre chemin, et toi, tu te dis, mais c'est pas juste. Ce mec, je lui dois la vie, ce mec, je dois le suivre pour toujours, et si lui, il a réussi comme ça, et si lui, il dit que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois. Et je peux comprendre que des fois, ça peut paraître difficile, mais le fait est qu'il faut qu'il y ait cette cassure, en fait. Et quand tu regardes dans l'histoire, moi, je te dis, je lis ce livre Maestrie avec tellement de concentration et tellement de passion, si tu veux, ça retrace l'histoire de plein de grandes têtes et de personnes, tu vois, qui ont vécu aussi ces phases de crise ou ces phases de... Bon, ben, il faut que je me dissocie un peu de mon origine. Et tu vois qu'à chaque fois, souvent même, ça a été des énormes clashs au moment où il a fallu de se séparer des mentors, tu vois. Que ce soit un père, que ce soit une tête dans ton domaine, que ce soit quelqu'un que tu admirais pour ses créations, peu importe, il y a toujours eu des énormes clashes et il y en aura toujours à ces moments de nos vies, tu vois. Et ce que je te disais tout à l'heure dans le post Facebook, c'est que, tu vois, en fait, c'est tellement dur de faire ce qu'on veut faire dans la vie et il y a moins que... En fait, je pense qu'il y a moins que ça vienne avec l'âge. Tu sais, je t'en parlais. Il y a un mec que j'admire, tu vois, que je suis depuis 2-3 ans, mais à partir du moment où il a commencé à faire des vidéos sur YouTube qui s'appellent Jean Rivière, tu vois. Et bon, tu dois sans doute le connaître si tu me regardes parce qu'on est un peu dans le même truc, tu vois, même si je parle beaucoup moins de marketing et de vente de produits et tout. Mais je pense que toutes ces personnes-là, Antoine BM, Emilio, Jean Rivière et moi et d'autres personnes sont un peu dans les mêmes thématiques dont tu as dû entendre parler de lui. Et lui, si tu veux, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'il avait stoppé YouTube. Il stoppait complètement YouTube pour des raisons qu'on connaît tous, si tu veux. C'est que c'est vrai que YouTube, ça devient une espèce de foire, une espèce de cirque, tu vois, où moi, personnellement, je me retrouve plus, tu veux. C'est vrai que quand je suis arrivé sur YouTube, moi, j'étais vachement dans le délire des vlogs et dans le délire de regarder la vie des autres, tu vois, et ouais, de regarder les autres un peu s'exposer. Aujourd'hui, tu te rends compte que pour grandir sur YouTube, c'est vrai qu'il faut que tu montres tes trucs, tu vois, il faut que tu fasses des trucs chocs, il faut que tu montres ta bite un peu, enfin, tu vois, je dis ça, j'exagère, mais c'est un peu ça, quoi, tu vois. Et il faisait une vidéo où il disait qu'il arrêtait YouTube et je le sentais venir un petit peu, tu vois, et qu'il allait vraiment que se concentrer sur les podcasts. Et c'est un peu idiot, tu vois, mais j'avais eu la même pensée à partir du moment où j'ai commencé à vraiment prendre mon pied sur les podcasts et à partir du moment où j'ai commencé à vraiment plus faire d'efforts sur notamment les montages de YouTube, tu vois, aujourd'hui... Enfin, avant, tu vois, un montage, ça me prenait 3 à 4 heures pour monter un vlog, tu vois. Aujourd'hui, le montage, c'est simple, je prends les fichiers de cette caméra, je synchronise le son avec ce micro-là, je rends et je plaude, tu vois. Je me fais plus chier parce que la vidéo, j'ai plus envie de taffer dessus. Je te disais ça tout à l'heure, mais tu vois, par exemple, là, quand Léa est arrivée sur Ciné, j'ai tout filmé, tu vois, et je me suis dit, on va faire un vlog, ça va être sympa à mettre sur YouTube et tout. Et j'ai commencé à monter le vlog, je ne l'ai pas fini, tu vois, je vais le finir, mais il y a un moment, je me suis dit, mais au final, pourquoi tu le fais, ce vlog, tu vois ? Est-ce que tu vas vraiment prendre du plaisir ? Est-ce que tu vas vraiment sentir que c'est toi, tu vois ? Certes, c'est une partie de ma vie, c'est privé, et moi, c'est vrai que, dès le début, j'ai souvent partagé des trucs un peu privés, et je me dis, bon, ça peut être sympa, tu vois, de voir quelqu'un, enfin, deux jeunes qui se réunissent après huit mois, tu vois, qui étaient en couple, et ça peut être sympa, tu vois, ça peut te permettre de montrer un peu d'Australie et tout, mais il y a une voix, au fond, qui m'a dit, mais c'est plus toi, ça, tu vois, je veux dire, enfin, vraiment, là, les vlogs, ça me passe complètement au-dessus, à monter des vidéos, si tu veux, le message n'est plus là, quoi, tu vois. Moi, le vrai message que j'aime te porter, c'est celui que tu vois dans ces podcasts-là et tout, et des fois, je me dis que c'est un peu ingrat, tu vois, parce que je sais très bien que cette chaîne, tu vois, Alter Egon, je pourrais faire la grimper, je pourrais la faire grimper, tu vois, à 10 000, 20 000 abonnés, c'est hyper simple, tu vois, maintenant, j'ai un contexte, ma copine est arrivée en Australie, on va vachement voyager d'ici quatre mois, si tout se passe comme, entre guillemets, prévu, mais c'est jamais le cas, tu vois, quand tu voyages, mais normalement, les grandes lignes, c'est d'aller en Nouvelle-Zélande et je pourrais très bien faire un vlog tous les jours, tu vois, et faire des vidéos de merde et même, limite, faire des bons vlogs, tu vois, parce que moi, aujourd'hui, je peux faire des bons vlogs, j'ai fait des super trucs quand j'ai fait mon road trip et j'aurais moyen de te pondre des bons trucs, tu vois. Et je pourrais faire de l'audience, tu vois, et tout, mais il y a un moment, tu t'arrêtes et tu te dis, et c'est là que tu... C'est exactement, pour en venir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est exactement à ce moment-là que tu te dis, mais attends, est-ce que là, je suis en train de suivre la voie de ceux qui m'inspiraient et est-ce que je suis en train de suivre, on va dire, un objectif qui est infusé, dilué, suggéré par la société, par la majorité, tu vois, avoir beaucoup d'abonnés, avoir des vues, avoir des likes, enfin, tout ce que tu veux, ou est-ce que je me concentre sur mon truc, sur le vrai truc, tu vois. Et des fois, tu te dis que la vie, elle est ingrate parce que tu te rends compte que si tu te focalises seulement sur ton truc, moi, en l'occurrence, quand je suis passé de vidéos à thèmes, structurés, ou alors des vlogs sympas, tu vois, avec des montages cools, à des putains de podcasts de 20 minutes, enfin, tu vois, j'en demande énormément, et c'est normal, et les vues baissent à ces moments-là, tu vois. Mais, et c'est là que tu dis, c'est ingrat, parce que, attends, les moments où je m'expose vraiment, tu vois, les moments où je montre de la vulnérabilité, les moments où je partage vraiment des expériences de vie qui, parfois, m'ont coûté cher, tu vois, et qui, parfois, m'ont vraiment abattu, des fois, parce que c'est vrai que, sur la chaîne, enfin, j'ai souvent parlé de situations dans lesquelles j'étais un peu démuni, tu vois, un peu déprimé, vraiment sur la brèche, quoi. Et dans ces moments-là, tu te dis, ben, attends, quand je partage du vrai, quoi, quand je partage du concret, j'ai moins de vues, j'ai moins d'abonnés, tout ce que tu veux, mais pas de commentaires, parce que les commentaires, ce sont souvent des gens qui restent jusqu'à la fin, qui sont vraiment intéressés, qui laissent des commentaires, et d'ailleurs, on l'a vu ça récemment, tu vois, plus tu postes du contenu personnel, et plus tu, en fait, plus t'es toi-même, et tu fais exactement ce qui te passionne, plus les gens qui vont commenter sont des gens qui accrochent vraiment à ton message, et vont laisser des trucs hyper, hyper constructifs, donc, ça aussi, ça aide un peu, tu vois, ça m'a un peu aidé au moment de faire ce tournant, tu vois, de me dire que, depuis que je suis vraiment moi-même, et que, depuis que j'ai tout simplement suivi ce que j'ai envie de faire, j'ai que des gens vraiment, en tout cas, j'ai l'impression, tu vois, je ne les ai pas vus personnellement, mais que des gens purs, et des gens qui, voilà, qui, je le sens, t'accrochent, tu vois, avec qui j'ai des points communs, et ça me fait un peu, tu vois, c'est un peu la morale, ça me montre un peu une belle leçon de vie, c'est que, c'est clair qu'en fait, tu ne peux pas plaire à tout le monde, et qu'on a tous, en fait, cette envie de plaire à tout le monde, mais moi, tu vois, c'est vrai que, je ne vais pas te le cacher, j'ai toujours rêvé d'avoir, je ne sais pas, 20 000, 30 000 abonnés, peut-être que ça va arriver, peut-être pas, mais aujourd'hui, je me rends compte que les moments où je partage mon contenu, il y a, enfin, mon authentique version, la version de moi-même la plus authentique, tu vois, il y a peut-être moins de personnes qui regardent, mais les personnes qui regardent, elles sont touchées à, elles ne sont pas touchées à 30 ou à 40%, mais elles sont touchées à 150%, tu vois, et c'est ça le principal, en fait, et c'est ça dont je me rends compte aujourd'hui, donc, voilà, c'est pour te dire que si tu es dans cette phase-là un peu, tu vois que tu as suivi le mouvement, et il y a un truc qui t'a, il y a une période qui t'a vraiment sorti de la merde et grâce à ça, t'as un peu propulsé vers le haut, tu vois, mais que tu sens que maintenant, il est temps un peu de te décoller, tu vois, qu'il est temps de quitter l'arbre, tu vois, il est temps que l'abeille fasse son propre miel, tu vois, et dans ce moment-là, sache que je suis avec toi et sache que je vis le même truc et sache que tu pourras vraiment être seulement pleinement heureux et tu pourras connaître vraiment seulement un sentiment de plénitude complète, tu vois, quand tu feras seulement ce qui te branche réellement et ce qui te correspond le plus, tu vois, et peu importe le format, peu importe la vie des autres, peu importe les normes et la vitrine poussée par le système actuel, tu vois, si tu veux être pleinement et si tu veux avoir des gens qui te suivent pleinement, tu vois, qui te reconnaissent pour ce que tu es et pour ce que tu es vraiment et que tu ne veux plus jouer le petit mannequin de façade dans la vitrine d'H&M, tu vois, fais ce qui te branche vraiment à fond, tu vois, et suis à 100% ton instinct, et je peux te le dire parce que c'est ce que je suis en train d'expérimenter, tu vois. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. J'avais aussi une super question de Joe. Joe, franchement, merci pour ta question, je te capte complètement. La question de Joe, c'était, en gros, moi, je me suis retrouvé avec ma copine il y a à peu près une semaine et ce que me demandait Joe, c'est qu'apparemment, tu as retrouvé aussi ta copine au Brésil et est-ce que le fait de retrouver et de continuer l'aventure avec quelqu'un, ça ne bride pas la créativité ? Et franchement, je me suis aussi posé énormément la même question, tu vois, et c'est vrai que, bah, t'as bien vu, tu sais, je faisais des podcasts une fois par jour et là, ça en est rendu à deux par semaine, tu vois, mais j'ai aussi très peur, mais je pense que je commence à trouver la solution parce que j'ai beaucoup bossé là-dessus, tu vois, j'ai pas fait de podcast, mais j'ai beaucoup réfléchi à comment je pourrais faire mon truc. Ce qu'on se dit la plupart du temps, et tu vas te reconnaître, je pense, c'est qu'il faut réorganiser nos journées, tu vois, et avoir nos moments et poser vraiment des moments précis où tu peux te concentrer sur le truc. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'au final, ça marche pas, tu vois, et que ça force un peu le truc. Si tu fais des vidéos, enfin, c'est sans doute le cas, je sais que tu fais des vidéos, t'as remarqué que les idées, en fait, elles te viennent à n'importe quel moment de la journée et donc par conséquent, enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça, tu vois, moi, les idées, elles me viennent vraiment, ça dépend des moments, quoi, et je sais que me poser un moment, me poser un moment pour faire un podcast, là, ok, tu vois, mais me poser un moment pour réfléchir à mon contenu et aux idées, ça marche pas parce que c'est pas sur commande, quoi. Et donc, ce que j'ai commencé à me dire, c'est que la situation de merde, tu vois, qu'on a l'impression, enfin, c'est pas une situation de merde, mais une situation qui nous paraît un peu hostile à toutes nos bonnes vieilles habitudes dans lesquelles on avait des résultats géniaux parce que c'est vrai que avant, je pouvais faire un podcast par jour avec un sujet sympa et là, bon, mais depuis qu'elle est là, tu vois, quand tu retrouves quelqu'un, ça monopolise un petit peu ton attention, tu passes du temps et du coup, t'as plus forcément la tête à penser à des trucs qui concernent ton business ou ton truc créatif. Et ce que je me suis dit, Joe, tu vois, c'est que il y a forcément un moyen que je tire du bon et du coup, enfin, moi, ce que je fais, je vais te dire ce que je fais maintenant, c'est que j'ai regardé cette opportunité de continuer le voyage avec quelqu'un pour trouver des idées différentes et d'aborder un sujet différent, tu vois. Et du coup, maintenant, au lieu d'essayer de me trouver et de m'échapper un peu de cette zone dans laquelle j'ai l'impression que ma créativité est enchaînée, j'essaye au contraire, tu vois, d'aller piocher ma créativité dans cette toute nouvelle zone et du coup, ça te force à prendre des idées d'un point de vue complètement différent. Un exemple, la dernière fois avec Léa, tu vois, on était allé se promener sur le Harbour Bridge à Sydney, tu dois connaître, et on a commencé à parler des aborigènes et du problème des aborigènes en Australie. Bon, je ne vais pas en parler parce qu'on a eu une discussion de trois heures et j'ai trouvé ça hyper intéressant et je n'aurais jamais parlé des aborigènes tout seul, tu vois, c'est pas un... Enfin, si, ça m'intéresse, tu vois, mais ce n'est pas un truc qui me passionne, quoi. Et le fait qu'elle soit là et qu'elle m'en parle, on a soulevé des sujets et des thématiques qui m'ont paru hyper intéressantes et donc je pourrais totalement faire le sujet d'un podcast ou d'un truc à l'avenir. Encore tout à l'heure, on regardait une vidéo d'une fille que elle suit sur YouTube qui s'appelle Michelle Pan, tu vois, c'est une asiatique qui a fait longtemps, pendant longtemps, des vidéos beauté, tu vois, c'est une youtubeuse beauté. Et récemment, elle s'est un peu convertie dans les vidéos, tu sais, dessinées, pas à la main, mais c'est un logiciel qui reproduit, en fait, qui re... Merde, qui reproduit, qui redessine, qui... Merde, c'est quoi le mot ? Attends, désolé, deux secondes, laisse-moi juste le temps de trouver le bon mot. Qui imite, qui réplique, bon, peu importe, du dessin en direct, tu vois, ils font des vidéos comme ça, c'est un peu basé sur le storytelling, c'est comme une BD animée qui prend vie en direct, tu vois. Et elle fait passer des messages à travers ça et tout à l'heure, la vidéo qu'on regardait, c'était exactement ce message-là dont moi je t'ai parlé, notamment avec Jean Rivière, mais c'était exactement la même chose. La fille qui avait connu le succès dans la YouTube beauté et tout, se trouvait plus et elle sentait qu'elle avait quelque chose à exprimer, à exprimer, mais qui sortait complètement des gonds de ce qu'elle faisait maintenant et elle avait décidé de s'exiler en Suisse, tu vois, pour faire ce qui la motivait vraiment. Et je regardais cette vidéo et je me suis dit putain, j'aurais jamais regardé ça si elle était pas là, tu vois. Et du coup, voilà, ce que je peux te conseiller, enfin en tout cas, moi c'est ce qui marche pour l'instant, c'est d'essayer de piocher ta créativité dans cette situation plutôt que d'essayer d'y échapper parce que je sais que c'est flippant, tu vois. C'est flippant quand quelqu'un entre dans ton monde parce que t'as l'impression que t'as plus ton truc à toi et tout et moi au début je m'étais dit mais putain, je vais devoir m'isoler, je vais carrément changer de pièce et tout mais non, tu vois, la limite, hier j'ai fait mon podcast, enfin la dernière fois j'ai fait mon podcast dans la même chambre et puis on en parle même, tu vois, elle se sent impliquée, enfin pour moi en tout cas on en parle, on parle de mes idées donc intègre le truc dans ta vie plutôt que d'essayer d'y échapper et tu vas voir que des idées et notamment des angles d'approche d'idées vont t'apparaître des trucs complètement différents de ce que t'avais connu jusqu'à présent, tu vois. Donc voilà, c'était un peu mon conseil pour ça. Bref, moi je vais te laisser, on a un joli clair de lune là, c'est pas la pleine lune mais presque, on a une voiture qui va pas tarder à passer, bon, moi je vais te laisser, tu vois, je vais aller me pieuter et merci d'avoir écouté le podcast et c'était Egon Alternative Show, n'oublie pas que tu peux télécharger tous les podcasts sur SoonCloud en cliquant sur les petits points en dessous du fichier audio, tu cliques sur les petits points téléchargés et hop, tu te le mets sur une clé et tu l'écoutes où tu veux, quand tu veux. Et moi je te dis à la prochaine dans le prochain Egon Alternative Show, Question of the Day, dans les commentaires, à la prochaine, ciao !